Tu as la foi, c'est très bien, mais le diable, il y a eu un ami, et il y a eu un ami. Vous savez mes frères-mêmes, si tu as la foi, il y a eu un ami, et que là la parole de Dieu, et la foi, sans les âmes, et mort. Mon frère, ma sœur, je suis dans ce pays-là, le Burundi, c'est du monde maintenant sur la carte du monde, peut-être une guerre dans l'école, le Burundi, surtout moi qui viens de France, parce que j'ai reçu, la révélation qui me dit va au Burundi, j'ai dit c'est quoi ce Burundi, est-ce que c'est une ville, c'est un quartier, parce que si on a la carte, c'est difficile de le voir. Mais quand j'étais allé sur Internet, je pense que c'est un pays, et c'est une norme en France, de Burundi, la culture de la Suisse, la Suisse, c'est à côté de Lyon, c'est-à-dire à une heure de Lyon, la Suisse, il nous rendait une sœur à la dix-trois Lyon, puis il s'arrivait au Jits, mais au Suisse, il y a eu le Farasa et Lyon, la ville dans laquelle j'ai vécu, et je suis parti en Suisse, en Suisse, c'est l'un des seuls pays au monde, qui a des marciers bibliiques sur les paroles dans la rue, qui a des marciers bibliiques sur les paroles dans la rue, qui a des marciers bibliiques sur les paroles dans la rue, le drapeau de la Suisse, il veut dire la croix de Jésus Christ, et le sang de Jésus Christ, l'hymne national de la Suisse est une louange à Dieu, la Suisse est un pays crâne de Montpellier-Dipatch, le salaire minimum en Suisse, le salaire minimum en Suisse, c'est un prix de 1000 euros, les gens qui viennent de France, ils vont travailler là-bas, parce qu'il y a l'argent, et vu que vous êtes la petite Suisse, moi je sais une chose, c'est que si une maman est grande, la fille qu'elle va accoucher, la fille va accoucher, elle va être très grande aussi, et ne peut pas aller voir, Si chaque personne ici ne dit pas seulement j'ai la foi parce que la foi sans les œuvres est morte Si chaque personne ici dit j'ai la foi et je me dis maintenant à l'action J'ai mis la foi et j'ai mis la foi et j'ai mis toutes les ouvertures que j'ai lues parce que j'ai mis la foi en action mais c'est pour ça que maintenant les églises du pays m'ont ouvert les portes les plus grandes églises la télévision dans deux semaines je passe à la télévision parce que j'ai mis ma foi en action et j'ai mis la foi et j'ai mis la foi et prie pour eux il y a des personnes qui ont été guéris j'ai eu des guérisons miraculeuses aussi dans les évangélisations il y avait des enfants qui étaient malades de la maladie j'ai pris pour eux et j'ai mis la foi il y avait une maman ici il y a eu un miracle il y a eu des guérisons il y a eu des guérisons il y a eu des guérisons parce que mon frère ma soeur la foi la foi la culture la foi le fait il faut maintenant qu'elle soit accompagnée des soeurs qu'elle soit accompagnée des soeurs si tu as la foi n'est pas fait surprise aujourd'hui un amourci mon frère ma soeur mon frère ma soeur la montagne ou de la moitié remplis de difficultés vous souviens de la malédiction vous souviens de la fumeau remplis de la maladie vous souviens de la moitié tu vas faire une chose tu vas dire à la montagne montagne bouge de la au nom de jésus oui c'est la montagne elle va coucher pourquoi parce que tu auras mis ta foi on a dit tu n'as pas besoin d'un grand de foi tu n'as pas besoin d'un grand de foi pour faire de grandes choses jésus Christ nous dit une fois petite comme un grain peuvent faire maintenant des grandes choses Jésus Christ a bâti que tu dois maintenant déclarer des grandes choses en oubliant la foi une dite foi elle peut délivrer elle peut rester elle peut t'arrêter elle peut t'arrêter mais bien aimé aujourd'hui le thème de la prédication c'est la foi en action dis à ton voisin est-ce que tu as la foi maintenant on met la en action dans le passé 18 de Jacques chapitre 2 Nadim nous dit mais quelqu'un dira toi tu as la foi et moi j'ai les soeurs montre-moi ta foi sans les soeurs et moi par mes soeurs je te montrerai ma foi insensé verset 19 tu crois qu'il y a un seul dieu tu le fais bien les dévots le croient aussi étranges mais veux-tu comprendre pour l'homme vert que la foi sans les soeurs la foi sans les soeurs et moi vous m'en faites le diable vous voulez que je vous fasse quelqu'un vous voulez que je vous choque le diable est croyant mais le diable n'a pas la foi parce qu'il y a une différence entre toi et avoir la foi c'est important c'est important pour connaître cela parce qu'on fait trois ça vient dans la tête je crois qu'il y a un dieu je crois en telle et quelque chose mais la foi vient du coeur lorsque tu as la foi tu as l'assurance dans ton coeur que lorsque tu primes tu vas faire des grandes choses il y a une différence entre la croix il y a une différence entre la croix il y a une différence entre toi et la foi c'est pour cela mon père je dis tout je crois que je suis ne crois pas seulement parce que si tu crois seulement la Bible dit que tu n'es pas différent du diable la Bible dit que tu n'es pas différent du diable mais il faut baser la foi dans le dieu et que tu crois dans le dieu que tu crois après que la croyance combine à la foi passe de grandes choses au cœur Nous allons lire dans Ephesia chapitre 2, verset 10. Je le dis en anglais de Jésus Christ. Car nous sommes sur son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance après que nous les pratiquions. Pourquoi tous les membres de Jésus-Christ, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance après que nous les pratiquions ? Vous savez bien les mêmes, je vais vous raconter un témoignage. A Lyon, il y a une fête. Cette fête-là est dédiée à Marie. Parce qu'à Lyon, il pense que Marie est venue à la ressuscité et elle a sauvé Lyon de la peste. Elle a sauvé Lyon de la peste. Il a dit qu'elle a sauvé Lyon de la peste. Ils ont mis une grande église sur la montagne. Et sur cette montagne, on la voit de toute la vie. Elle n'est pas dédiée à Jésus. Cette église est dédiée à Marie. Moi, il y a une fête donc en décembre. Qui s'appelle la fête des lumières. Les évangélistes, les personnes qui veulent parler de Jésus-Christ, ils mettent leur temps en action et ils vont dans cette épée. Pour partager la bonne nouvelle. Le premier jour où je suis parti, je t'ai accompagné de quelques évangélistes. Ces évangélistes-là avaient des villes qui ont distribué les villes. Moi, j'avais des tracts. Et puis, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde qui passait dans une rue. Je suis monté sur le trotoy. Et j'ai commencé à prêcher. J'ai commencé à prêcher. En français, en anglais. Il y a eu quelque chose d'étonnant. La police est venue. Au lieu de me tirer, moi. Au lieu de me tirer. Ils ont tiré ceux qui distribueraient la Bible. Ceux qui distribueraient la Bible. Je faisaient en silence. Même moi, j'étais là en train de crier. Et ils m'en laissaient. Premier jour. Deuxième jour. Je fais la même chose. Sauf que j'étais seul. Et tu vois ce deuxième jour. La police me dit. Bon. Tu dois partir d'ici. Je dis. Ok. Il n'y a pas de soucis. Moi, on fait dans les évangélisations. Je prends un petit micro. Au parallèle. Donc, je suis parti. J'ai commencé à prêcher. À prêcher. Il y avait des places. Il y avait des milliers de personnes. Il y avait des milliers de personnes. Il y avait des milliers de personnes. Parce que. Cette place-là. Cette place-là. Elle est grande. Et ils font des animations là-bas. Il y avait des milliers. Il y avait des milliers de personnes. Et il y avait des milliers de personnes. Il y avait des milliers de personnes. À Lyon. Il y avait une des fois au monde. Il y avait des listes de monde. Il y avait des проб makan. Je suis claquée. Demandé à welcomed. Des musulmans. Non. Non. Du pauvre. Tu devrais être les ban est à notre pays. devant des bouddhistes devant des athées je commence à prêcher en français et en anglais troisième jour pareil là je descends dans un quartier musulman et quatrième jour j'ai prêché pareil mais là lorsque j'avais rentré il y a 21h à la maison il y a quelqu'un qui vient me toucher elle me dit c'est la police elle me dit qu'est ce que tu fais ici j'ai dit moi je suis en train de prêcher de parler de l'amour je n'ai pas le droit ils m'ont dit si si tu as le droit mais on va faire juste un contrôle lorsque ils ont pris mon sac ils ont pris des tracts en arabe en français en anglais en espagnol et lorsque ils ont tiré les tracts en arabe ils m'ont dit crois-moi cela parce qu'on nous a dit que tu parlais d'islam ils ne se sent pas je lui ai dit non si je lui ai dit non je lui ai dit non ça c'est pas l'islam ça c'est pas l'islam elle me dit Je lui dis comment ? Tu parles de Jésus ? Il me demande des médicaments. Je lui dis oui. Je parle de Jésus. Je lui dis mais tu n'as pas peur que tu avais quelque chose de mal ? Si on te fait quelque chose ? Je lui dis non. Mon goût est avec moi. Je ne sais qu'il n'y a rien de marrant. Ça c'est la foi. Et la personne. Le policier est promacable dans ma idée. C'était l'un des patrons de la police. Il regarde comme ça ses collègues. Et il dit. Lui là. Il est avec Tadinez. Il n'est pas d'autre monde. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Il y a un élevé. Je lui dis. Vous savez c'est quoi, Volmbek ? C'est un quartier en Daechik. Il y a un quartier « Kam erklomuli» et « M'oubüüüriki ». Ce quartier-là ? C'est un quartier. Il me dit oui, bien sûr, je le connais. J'ai dit monsieur, moi je suis parti plécher là-bas. Il était choqué. Et ils m'ont dit, tu sais, si on n'aurait pas l'uniforme, on aurait posé plus de questions sur Jésus. Parce que l'uniforme les empêche de poser plus de questions sur la vie. Mais je sais une chose. Comme nous avons lu dans Ephésiens, Dieu a prédit chacun d'entre nous pour une grande oeuvre. Du moment où tu perds, la peur qui t'empêche de manifester ta foi. Tu vas faire de grandes choses. Parce que la chose qui te blanche, aujourd'hui, c'est la peur. C'est la peur. C'est la timidité. Le diable peut tenir les chrétiens par deux choses. Par la peur et la timidité. Moi, avant d'évangéliser, avant de mettre ma foi en action, j'avais plusieurs pensées dans ma tête. Ah, mais si tu pars, sortis l'évangélisé. Les personnes vont te tuer. Les personnes vont te frapper. Les personnes vont te faire du mal. Mais lorsque j'ai connu une chose, lorsque j'ai su avance, lorsque j'ai su mettre ma foi en action, là, j'ai vu une chose, c'est que les heures de Dieu a prévues pour moi. Les personnes vont te faire du mal. Les personnes vont te faire du mal. Mais là, je sais que je vends dans mon ministère. Mais quand, monsieur, je m'étais fait arrêter à Nyagara. Par la police, parce que j'évangélisais, il y avait beaucoup de personnes, et lorsque je priais, il y avait des personnes qui étaient délivrées, il y avait des militaires qui sont passés, il y avait la police, et la police elle vient, elle nous dit vous savez vous n'avez pas d'autorisation pour prêcher, maintenant il faut me donner de l'argent, et un des pasteurs de l'église à El Shaddai, tu crois que moi je vais te corrompre alors que j'ai évangélisé ? Moi maintenant, je peux partir au commissariat, avec moi, avec la police, et nous nous avions la joie, parce qu'on se perd des projets, et nous savions qu'il y a une histoire dans la Bible, plusieurs histoires dans la Bible, où les anges de l'éternel ont libéré les disciples de prison, pourquoi ? Parce que quand tu mets ta foi en action, tu crois que je suis là, c'est très bien, c'est très bien, mais il faut que je suis en train de mettre là, c'est très bien, maintenant, on est en train d'être ici, et lorsqu'on est arrivé au commissariat, il ne faut pas être chiqués, ou les policiers, les policiers qui nous allaient arrêter, ils nous ont fui, parce qu'on nous a l'essayé avec le commissaire, et le commissaire nous dit, l'Algérie, c'est un pays ami, les bristes d'Algérie, c'est un pays il ne peut pas la mettre, nous t'aussurons la pompa d'almérie, vous êtes un pays du người, mais qu'on seau ensemble, c'est un pays qui nous habite, avec eux, quand on va encore en route, ils m'ont accompagné à la maison, avec eux, je suis là, on coupé, je suis là, on crée, je suis là, on crée, je suis là, on crée, je suis là, on coupé, je suis là, on crée, je suis là, on crée, je suis là, on crée, je suis là, on parli de grandes choses, alors tu avoues la sole, amène, amène ! nous allons lire, et pour eux, tu vas avoir un sommelier, et pour eux, je suis là, tu peux 11 12 13 14 15 15 16 16 17 18 19 19 19 19 19 19 20 20 21 22 22 23 24 25 25 26 25 25 25 25 26 26 26 27 27 28 28 29 30 28 29 29 29 29 30 31 32 32 33 32 32 32 33 33 34 34 35 35 35 35 36 36 36 36 37 35 36 37 37 38 39 39 39 40 40 40 41 42 42 42 42 42 43 44 44 45 45 46 47 Mais c'est toi qui prie, qui prie, mon frère, ma soeur, ta vie, elle ne pourra pas avancer sur toi. Tu seras appelé un homme de prière, tu seras appelé une femme de prière. Mais lorsque l'on voit à ta vie, on voit que tu habites dans une cabane, ou bien on voit que tu n'as pas de travail. Mon frère, ta foi, ta prière, c'est très bien, mais Dieu ne t'a pas dit que le travail descend du ciel. Quand tu attends là-bas, tu vas juste avoir le carton des oiseaux qui va tomber sur toi. Et quand tu attends là-bas, tu vas juste avoir le temps, tu vas juste avoir le temps, tu vas juste avoir le temps. Tu vas juste en place chez moi, on voit que tu aimes là-bas, tu vas juste en place et tu vas juste avoir le temps et tu vas juste en place et tu vas juste en place. une bonne maison une bonne femme un bon mari etc mais si tu restes sur place tu parras la foi que tu veux tu ne t'en sortiras pas dans la vie tu ne t'en sortiras pas dans la vie tu ne t'en sortiras pas tu ne t'en sortiras pas c'est pour ça que nous voyons beaucoup dire nous prions nous prions mais Dieu ne donne rien Dieu ne fait rien mais ils ont oublié de marcher avec Dieu d'activer leur foi manquant ma soeur rappelle-toi bien l'histoire de Lazare il voulait Lazare Lazare était mort les gens disaient que Jésus était méchant oh il a laissé son ami mourir il parlait mal sur lui mais Jésus connaissait il a laissé que le turc il a peu importe le nombre de jours que tu vas rester dans la tort je peux te ressusciter ne s'y serait resté un homme sache bien une mayonnaise il suffit qu'à créer la chair les verres les preuves les organes je veux les remettre à nouveau il y a une histoire dans la Bible où il y a même prophète Dieu lui dit profitez sur ces eaux ces eaux secs profitez sur eux et la vie est venue en eux Dieu est mort et tout dépend du niveau de la foi si tu crois que Dieu est grand il va agir grandement avec toi mais si tu crois que Dieu est petit il va agir petit avec toi il va agir grandement avec nous tout dépend ce que il faut faire il niveau dans lequel tu vois Dieu il faut utiliser une manoe à taille une manoe à taille tu sais moi mais si tu vois Dieu est petit elle une manoe à taille ou à taille une manoe à taille pour une manoe à taille ou à taille Je vous ai montré le livre que j'ai éliminé. Et lorsque j'ai écrit ça, mon rêve, Dieu m'a montré à combien d'exemplaires il va être rendu. Et dans le rêve, moi-même j'étais étonné. En fait, mon frère, ma soeur, j'ai beaucoup témoigné de moi. Mais sache une chose, il n'y a pas que moi dans le monde. Et il n'y a pas que moi qui ai sauvé dans le monde. Dieu a mis en point les talents. En ayant confiance à Dieu. En combinant les talents, avec la foi, que tu as, tu n'as pas de conditions. Tu n'as pas de conditions. Tu n'as pas de conditions. Amen. Amen. Je dis à mon frère, je dis à mon frère, je dis à ma soeur, ne te néglige pas. Ne te néglige pas. Connais ton identité en Christ. Et lorsque tu connais qui tu es en Christ, Tu vas t'étonner toi-même. Parce que Dieu ne t'a pas prévu des choses à ton niveau. Dieu a prévu des choses dans ta vie qui surfacent l'intelligence humaine. Parce que Dieu, il est tout puissant. En éclatement de toi, il peut pas que toi qui es STF. Tu sois maintenant conseiller du roi. Que toi qui as été esclaves. Tu sois maintenant conseiller du pharaon. Ça me rappelle quelque chose. Aussi, David, il était beaucoup négligé. Il était beaucoup négligé. Il était beaucoup négligé. Et lorsque le collègue est venu, Tout le monde a des peurs. Tout le monde voulait fuir. Mais David a dit, Moi, je viens pointer ton bâtre avec les pieds. Je viens avec les armes. Je viens avec les pieds. Au nom du Dieu d'Israël. Un berger. Défugé. Et toute sa famille est devenu le roi ranconnais. que tu as. La voix. O que tu as. Que tu as. O fils. Père partez ta génération. Courage au corps, qu'on l'a réveillé. La voix. Que tu as. O fils. Je dis. Elle peut pas t'é. Courage au corps, deine génération. Je dis maintenant Mon frère, ma soeur Je ne sais pas qui tu es Je te connais pas Je te connais pas Mais je sais une chose Dès que tu es là sur ta vie De tout ce que Dieu apprend du point Je ne verrai pas s'accomplir Dans la paix Tu sais Nous pourrons appeler les prophètes Nous pourrons appeler les prophéties Mais tu sais Dis à ton voisin Tu es le propre prophète de ta vie La langue que tu as J'avais déjà témoigné Que moi ma langue Dans le monde Quand j'étais musulman J'ai tué mon grand-père J'ai tué mon grand-père par la langue Si la langue que j'ai Tu peux tuer quelqu'un Elle peut aussi donner Une fée Et moi je ne suis pas le seul Qui a une langue Et lorsque tu déclares sur ta vie D'une déclaration puissante Tu vas voir Que ta vie va changer Ta vie va être bouleverse Ta vie va être transformée Ta langue Nous allons continuer à lire Dans le Galat Chapitre 5-6 Je n'ai vraiment dit Jésus Car En Christ de Jésus Ce qui a de la valeur Ce n'est ni la circoncision Ni la circoncision Mais La poids Qui est agissante par l'amour Amen Tu es à l'amour Si tu es à l'amour Dieu t'appelle Maintenant Allez voir Boujambouba A inhale Allez voir A next A fter A A A A La Qui est Comme C'est Et même Peut-être Je ne A Par Montréal Tu Je 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 qui est de Montréal, qui est de New York, qui est de Tokyo, mais tu sais, lorsque tu vas aller là-bas, ne parle pas de toi, parle de Jésus, évangélise, et les saints, ils sont perdus, ils vont venir à toi, et vite, ils vont venir à toi, tu vas leur parler de ce que Jésus Christ est fait, et là, ils vont obtenir, le salut d'Yohan, pourquoi ? parce que, tu es, vous savez, le passé le plus connu dans la Bible, Jean 3, Jean 3, car Dieu a tenté du monde, il a donné son fils, il a donné son fils, il a donné son fils, en vous, ne périsse point, mais dit là à la vie éternelle, à la mort de la vie éternelle, en fait, cette ruce-là, si tu l'applique dans ta vie, tu vois l'amour de Dieu, tu vois l'amour de Dieu, et tu vois, Dieu m'a créé, Dieu m'a sauvé, j'en prie, Je vais prêcher à toute âme que je vois L'amour de Dieu Et j'ai la poire De ces personnes-là qui vont entendre parler De Jésus-Christ On va faire leur vie pour le faire Tu perds le pacte Le pays dans l'éventure Et le pays dans lequel l'éventure l'éventure Je ne sais pas mon frère Je ne sais pas ma soeur Mais si tu veux servir pour Dieu Je dis Mets-toi en action Dis à ton voisin Aujourd'hui Ce n'est plus le temps de dormir Mais c'est le temps de s'impacter C'est le temps De faire De nouvelles choses Si tu veux dormir Alors t'ors seul Mets-toi à ton voisin Si tu veux être actif Viens je vais te dire Alléluia Je veux maintenant faire un appel Je ne sais pas S'il y a des personnes ici Qui n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ Qui n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ Mais c'est le temps Que je prie pour eux Afin Qu'ils puissent rentrer Dans l'amour de Dieu La transformation La métamorphose Que Dieu Le faire dans leur vie Je dis mon frère Ma soeur Tu n'es pas venu ici au hasard Dieu t'a ramené ici C'est parce qu'il a un projet pour toi Ne rataque pas la destinée Ou peut-être mon frère, ma soeur Peut-être le dernier appel Que Dieu veut te faire aujourd'hui Peut-être que dans 5 minutes Tu meurs On ne sait pas quand Ou mourant Si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ Aujourd'hui Lève cette main Je vais prier pour toi Lève ta main Je vais prier pour toi Répète après moi Soura Une autre famille Elle est en train Sale Elle est en train Elle a найти Elle est en train Sa bohille Elle est en train Cette main Ces décoises Des musées Les musées Les musées Les musées Les musées Les musées Les musées Il qui ne peut pas protéger Les musées Et les musées la sauver, ou peut-être, il en est pas son cœur. Mais toi, vu que tu as, aujourd'hui la conviction, que c'est Jésus-Christ, qui peut changer ta vie. Mais par honte, approche je vais prier. Approche, je vais prier. Il y en a encore des personnes, je sens qu'elles veulent être le Seigneur, mais elles ont la timidité. Ne sois pas timide, n'aim pas peur. Viens, je vais prier. Ou bien, je vais faire la prière. Fais-la avec moi. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je viens d'accepter comme mon sauveur et mon Seigneur. Je te donne totalement ma vie. Pardonnez-moi, mes iniquités. Mes péchés. À partir de maintenant, je déclare dans le nom de Jésus. de ma vie passée. Et maintenant morte. Au nom de Jésus-Christ. de ma vie passée. Maintenant, j'obtiens la vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Je crois que Jésus-Christ est mort pour moi. Et par conséquent, aujourd'hui, j'obtiens une nouvelle vie. J'entends une nouvelle vie. J'entends une nouvelle vie. J'entends une nouvelle vie. Je déclare que tout lien qui me tenait captif, mon monde était net. Je ne m'abandonne pas de moi. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que Jésus-Christ est mort pour toi. Et aujourd'hui, je vais vaincre la mort. au nom de Jésus Christ je vais prier au nom de Jésus Christ je te remercie pour ces personnes qui ont donné leur vie pour toi peu importe Seigneur leur passé paix les canaux dans le nom de Jésus Christ maintenant accompagnez-les baie leur voie tes projets de ce que tu as formé pour eux paix par le nom de Jésus je déclare maintenant que le Saint-Esprit les bâtissent maintenant au nom de Jésus maintenant je déclare que le Saint-Esprit va les accompagner à faire la volonté du Père dans le nom de Jésus Amen je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont malades ici mais je sais une chose c'est que le Dieu qui m'a guéri de la malformation cardiaque avec la mal-naissance je t'invite à avoir la foi maintenant à mettre en action la prédication que je t'ai donné aujourd'hui parler du Saint-Esprit parler du Saint-Esprit et croire que tu vas être guéri par le nom de Jésus je prie Seigneur Jésus Christ tel qu'il est écrit dans ta parole nous imposerons les mains aux malades tu as dit que tu as porté nos malédictions nos maladies nos péchés à la croix aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus c'est-à-dire qu'il est déclaré dans ta parole je viens maintenant déclare la guérison totale dans le corps de mes frères et de mes seuls je dis au nom de Jésus à toi maladie à toi infirmité c'est-à-dire que tu as puissé dans la non-puissant de Jésus je t'entends de quitter ce corps au nom puissant de Jésus sors de ce corps sors de ce corps au nom de Jésus au nom de Jésus maintenant je t'éclare de toi maladie tu es motique tu n'as aucune place dans le temple du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus agis maintenant guéris maintenant guéris maintenant qu'est-ce que c'est-à-dire ? sors de ce corps au nom de Jésus merci Seigneur pour la guérison au nom de Jésus Christ Amen 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 si tu sens des changements dans ton corps je t'ai dit pas scellé par guérison si tu as une offrande lorsque tu sais défendre des offrandes tu pourras mettre une action de grâce avant d'enfants afin de sceller la guérison parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là et qui lorsqu'ils sont guéris ils oublient de sceller la guérison et quelques mois après il retourne malade parce qu'il n'a pas remercié Dieu de la guérison c'est pour ça aujourd'hui donne à Dieu ce n'est pas à moi c'est à Dieu que tu donnes merci beaucoup m'rapoze Tjani 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 et c'est à l'aise à l'aise à Dieu.